Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 On se retrouve avec nos vampires et nos vampires Et donc bien sûr avec Katox, salut Katox Salut Et de mon côté on se préparait à un petit assaut Alors est-ce que ça vaut le coup de prendre Chobiti ou bien deux unités supplémentaires ? Je peux prendre des gardes des cryptes et des spectres des kernes quand même Chobiti elle vaut quoi au combat ? Je vais voir ça même si elle n'est pas dans une armée Zéro d'armure, ouais ok, ça on voit pas du rêve Elle est éterrée non ? Même pas 319 de puissance des armes c'est quand même pas si mal Hum ouais mais c'est pas C'est pas forcément son trip quoi On va plutôt prendre Deux unités avec bouclier supplémentaire pour l'assaut On serait sur une défaite valeureuse C'est problématique Si je prends ça et ça On a quoi en face ? Lui il est là Si je le bloque Si j'arrive à le bloquer Il peut quand même aller suffisamment loin S'il se met en marche forcée il peut aller aider Et s'il va aider Ça fera quand même un peu chier Donc je pense qu'on va se faire un petit assaut du coup Ah j'ai une bannière Plus de commandement Bah sur toi Ah tu t'es mis spectateur carrément Je vais voir si ça fait quoi la différence Je pense que du coup tu dois pouvoir voir les troupes de tout le monde Même celles qui sont cachées Ça c'est ce que je me demande On va voir ça Oh Ça va être sympa cet assaut Alors on a des échelles Je pense que nos membres vivants peuvent utiliser des échelles Il a des corps nus Il a des corps nus Mais avec un peu de bol Ils ne serviront pas trop Et puis on a quand même Daedino On n'est pas là pour déconner Ah ouais C'est quand même classe C'est quand même classe Alors vu qu'on a zéro engin de siège On va choisir un endroit où il n'y a pas trop de tours Genre par là Pourquoi pas Qu'il y a des tours ici Si il veut les prendre On a un arbêtrier sylvanien Qui a fait la différence je pense Alors on est d'accord que dans celui-là Les tours elles tirent dans toutes les directions Ouais Donc je pense qu'on serait pas mal là en vrai Il est plutôt classe La cité ? Ouais Ouais elle est classe Ouais je suis d'accord Là t'as plusieurs espaces de repli et tout Bah je vois pas du coup les constructions Mais ouais j'imagine qu'on va pouvoir faire des barricades par là Probablement encore ici Je crois que j'en ai fait Je l'ai fait sur une carte Celle-là C'est très similaire En étant bretonniens en défense Mais avec Sans mur en fait Avec zéro mur Du coup c'était Assez complexe Parce qu'en face il y avait RACAR c'est bête Ici vraiment tu peux faire Quelques positions de repli Te replier petit à petit Ouais non Et faire un dernier carré ultime C'est pas mal Après en vrai Est-ce que vraiment Des gens feraient ça ? Je sais pas Il faut voir Ce qu'on va peut-être tenter du coup C'est un truc comme ça Toi ici Notre seule cavalerie On va la mettre Là Toc 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 Vous ici Alors on va faire des Des groupes Comme je fais d'habitude On va prendre les spectres là Bah je pense pas qu'ils Prennent Ils peuvent pas mettre des shell Ça me paraîtra un petit peu abusé Toi tu vas aller là Toi tu vas gérer L'autre côté Donc normalement Si je ne m'abuse Jusqu'ici Toc Les zombies Les zombies Ce qu'on va mettre C'est Un comme ça ici Au cas où On est rien d'autre Pour péter les murs Toi tu es de quel côté Toi tu es là Un peu trop fort De ce côté là Le flanc C'est parce que C'est moi qui ai fait N'importe quoi C'est ça Oui Complètement Ça ça va là Ça ça va là Ça ça va ici Ça ça reste là Ça ça va Ici Ici j'ai dit Je Tu fais quoi Ah ok Putain J'ai l'impression Qu'il y a des petits lags Là d'un coup C'est assez désagréable Des lags Ah ouais J'ai eu un freeze Là en remplaçant mes trous Il peut être parce qu'il Ah non On se va Ouais je me suis Je me suis inversé Dans mes placements Comme un con C'est mal J'ai mal joué De ma part Désolé Ça prend un petit peu Plus de temps Le placement Que prévu Du coup Ouais effectivement Il y a du lag Alors Tac 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 Mais non Mais pourquoi T'es là toi Ah mais bordel Bon c'est pas grave On y va On va jouer ça comme ça En avant Tac Go Ah sorcier qui est un peu pommé Là Go On se peut oublier ton sorcier Ouais Mais c'est ça le problème C'est que J'étais en train d'essayer De faire mes placements À peu près Correctement Et C'est un peu Merdé Dans l'autre côté Au moins il occupe l'ennemi On va se dire ça Euh Attends mais on est en vitesse Normal Non C'est quoi ce délire Ah oui ça y est Il est peut-être temps De se bouger Ici Du coup Effectivement Spectateur Je vois tout Go Pétez les murs La cavalerie Pour l'instant Elle fait rien Les gardes des cryptes Ils vont là Vous Ici Vous Ici Toi T'avance Ici On avance Hop On balance ça Toi tu charges par là Des sceptres En avant Ici du coup Là on va devoir faire Sans rest Pour l'instant Mais c'est pas hyper grave On casse la porte Avec ce qu'on a Ils sont nos trucs Nos échelles Ils sont sur les murs Bah ouais Il est temps Attendez Vous êtes quoi vous Vous êtes Ah oui Vous êtes des zombies D'où 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 les zombies Ils sont donnés perdants Ah oui C'est vrai Qu'on peut pas lancer De sort Sur les Sur les murs Tiens Je me souviens de ça Toi tu vas avancer Par là Là la porte va céder Normalement Bientôt Ça va faire du bien Ok Les portes sont détruites On va se permettre Une petite pause Toi t'en es où ? T'es pas arrivé Ça c'est clair et net T'es pas arrivé En avant Ici On est en train De se poser La porte Va falloir qu'on aille Filer un coup de main Plutôt que rester exposé Ok Ici La porte est pétée Donc vous Chopez moi ce truc On a quoi Qui est dans La porte Là Voilà Vous Vous êtes pas Hyper optimal Dans le contexte Mais c'est pas grave Vous allez charger Par là Vous allez vous occuper Un peu Par ici Également Toi t'es là Ok La cavalerie La cavalerie Elle peut pas Trop se faufiler Oui Ils ont commencé A mettre des échelles Donc On peut pas faire Grand chose Hop là Aïe Qu'est-ce que vous faites Vous allez pas prendre Les échelles Pour lancer un asso Si c'est pas Vous serez gentil Lui il arrive tranquille, ici ça se passe comment ? La porte n'est pas tombée ? Pas encore. Là il y a les zombies spéciaux qui se font dépouiller mais à la rigueur ça ne va plus bien. C'est exactement à ça qui servent. Vous, est-ce que vous avez possibilité de descendre ? Je ne suis pas convaincu. Ah la porte est cassée là ? Attends mais pourquoi j'ai des mecs qui sont dedans en train de se faire tirer dessus quoi ? Sérieusement ? What the hell ? Ok, j'ai eu un bug là je pense. Alors, comment ça se passe la bataille ici ? On est engagé. T'es où toi ? Ah t'es monté sur le mur ? T'es sérieux ? Mais pourquoi t'es monté sur le mur ? Mais c'est débile ! C'est totalement débile ! Balance donc un bugleur d'esprit là-dessus et après recule. Ok, les portes sont détruites là-bas aussi. On va peut-être pouvoir arrêter de faire n'importe quoi et de se faire buter à l'intérieur comme des cons. En avant. En avant. Déployez-vous par là. Les armes à l'étrier, ils nettoient un petit peu ce qu'ils peuvent nettoyer. C'est pas si mal. On voit qu'ils tirent dans la tour. Donc en fait, ils servent à rien. On serait plutôt là-dessus. Là on va se déployer pour accueillir ça. Bah toi t'es monté sur le mur donc bah du coup tu te fais défoncer. Bien sûr, normal. C'est pas mal. Totalement logique. J'aimerais bien qu'on arrive à percer un peu. Ok, d'accord. On va sortir les pirates. C'est temps. Putain, ils sont costauds ces foutus Sorussins. Ma petite panique de placement du début, je pense, risque de coûter la bataille. C'est comme ça. Voilà, la prise de mur, c'est toujours, c'est un enfer. Et là, avec le problème, c'est qu'avec ces Soruss, il est capable de plein d'élantrer. Soruss, c'est coriace. Ouais, c'est vraiment coriace. Alors lui, on va lui relancer un buveur d'esprit déjà. Alors là, il y a une unité qui a disparu complètement, c'était du zombard. Putain, le sorcier est en train de se faire démonter, mais juste par les tours. N'importe quoi. Ils ont des cryptes, qu'est-ce qu'elles foutent ? Rien. J'aurais demandé de charger, qu'est-ce qu'elles foutent ? Elles restent sous la porte, à glander. Parce que pourquoi pas ? Un moyen comme un autre, un bordel quoi. Peut-être qu'en... Peut-être qu'en toquant suffisamment fort, quelqu'un va venir au gré. C'est ça. Regarde-moi la dernière fois. Scarbrand, il est rentré tout seul. C'est vrai. Il a fait toc toc, on lui est ouvert. C'est vrai, c'est vrai. Ça inspire des meilleurs. Pourquoi pas, après tout. Sur un malentendu, ça passe. Précisément. Un petit bûleur d'esprit sur celui-là, s'il te plaît. Alors ça, c'est Bungarisaurus. Allez, mais il faut passer maintenant là. Il n'y a plus personne en face. Le trollmute se fait défoncer lui. Mais c'est impressionnant. Là, ils ont crevé. Il reste les horreurs des cryptes qui font taf quand même. Mais arrête. Mais pourquoi tu t'arrêtes là en milieu, en plein milieu des tirs des tours, espèce de con. Tu vas crever ? Bah bien sûr que tu vas crever. Bah voilà, t'es mort. GG. Oh le débile, c'est incroyable. Excusez-moi, mais là, j'ai pas d'autre mot quoi. La cavalerie, elle arrive toujours pas à passer là. Ah, on a réussi à gérer Slurseigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci les buveurs d'esprit. Bon, sur ce flanc, on va totalement perdre. Cette porte, je sais pas ce qu'elle a, mais visiblement elle paralyse les gens. Ah non, elle est claquée. Ah non, elle est claquée depuis longtemps. En fait, c'est juste que t'as une corde de skin qui tente de sortir. Tente de sortir et qui fout la merde, on est d'accord. Ouais, tes troupes sont bloquées dessus quoi. C'est quoi ces gens qui sont hyper solides ? C'est pas des Sauruses, ça ? C'est des Kroxigors pour être aussi costauds ? Non, c'est des Sauruses pourtant. T'as des sang-frois, des Sauruses. Et t'as une unité nommée, je sais pas s'il y a une différence. Furian là, mais je pensais que c'était le seigneur de la guerre. C'est juste une unité nommée. Ça arrive parfois quand tu commences une partie. Les gars en face, ils ont quelques unités nommées. Mon seigneur, il a quasiment plus de vie. Ouais, j'essaie de l'extraire là, mais... Il est clairement en galère. Ici ça se rassemble un peu. Ok, il risque à s'extraire, ça c'est la bonne nouvelle. Là on a encore des gens qui résistent un petit peu sur ce front, mais c'est histoire de dire. Il nous reste un buveur d'esprit pour en finir avec lui là. Tiens, regardez, mange ça. Ça va bien te faire du bien. La cavalerie, elle en est où ? Elle arrive à percer ou pas ? Il y a un bloqueur là. Oh oui. Ça, ça fait plaise. Le seigneur qui tombe là. Pas suffisant. Mais déjà, ça libère ma cavalerie, ça libère ce front. C'est vrai que ça claque, ça claque, ça claque, sur les murs ça tient encore. Lui on va le descendre comme ça, on va pouvoir le lancer un petit sort dessus. Il a posé quoi là ? Vitesse moins 15, attaque en mêlée moins 15. Ok, il ne va pas trop s'approcher pour l'instant. La cavalerie, elle s'occupe de buter un peu tous ces trucs là. On va choper ceux-là. Tiens, on a nos arbalétriers sylvaniens qui sont formés. Ici. On met longtemps en face de la tour. Ouais, on va se mentir, c'est pas... C'est pas des prioritaires. Non. Là, si tu pouvais nous ressusciter quelques spectres d'écarn, ce serait cool. Vous, vous allez me choper ce point, ça va déjà aider. Ok, le chambranlage de morale qu'ils ont pris commence à revenir. A revenir. Ok, ça c'est en déroute définitive. Faut qu'on prenne ce point, parce que ça va faire écrouler toutes les défenses. Capturer un point de victoire neutre. Avec nos arbalétriers. Comme quoi ! Ils font le taf ! Ah ouais. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Pour ce que ça sert. C'est ça, pour ce que ça sert. Bah, ça les occupe. On va dire. Mon chat qui fait n'importe quoi à côté. Ça m'aide pas non plus à me concentrer. Faut pas se mentir. Alors là, ça cède. La charrette macabre, elle avance. La cavalerie, elle en est où ? Attends, le point, il ne veut pas tomber. Elle se prend flèche sur flèche. Mais une fois que ça sera pris, ça sera pris. Ici, ils capturent encore. Là, ils sont au fight. Avec des guerriers saurus. Bah ça, ils s'occupent un peu. Ici, c'est cédé. Parfait. On change d'angle. Là, ma cavalerie, je l'ai sacrifié un peu. Mais c'est vraiment pour qu'elle prenne... Reprendre le point. On se fait tellement tirer dessus quoi. Je ne sais même pas si on va réussir à prendre le point. Oh la vache. Cette violence. Il faut même que quelqu'un se sacrifie. Il faut sacrifier nos desserts. C'est ça, exactement. Allez là, prenez le. Il y a deux tours de construite. On enlève tellement de DPS. Quatre tours. On arrive à prendre quatre tours si jamais on fait tomber ça quoi. Vous. Allez filer un coup de main sur ces points. Ici. Débarrassez-vous de cette merde. Oh la la. On prend tellement cher. Cette violence. L'ancien Saurus qui résiste. Comme des ouf quoi. Allez là, ça va tomber. Ok. On vous récupère. Ça fait déjà deux tours de moins à nous tirer dessus. Eux ils vont crever. Tant pis. C'est de la merde. Il faut qu'on fasse céder ces lanciers. Donc on va les changer de dos avec nos horaires des creeps. Si jamais ils arrivent à courir assez vite. Parce que ça a l'air d'être un petit peu complexe. On va pas se mentir. Ok. Le moral commence à tomber. Rien que de les voir dans leurs dos. Ça leur fait mal aux fesses. Pardon ? Il y a moyen que tu y arrives. Il y a moyen ouais. Il y a moyen ouais. Il y a moyen que j'arrive pas à tenir la ville ensuite face à l'armée qui arrive. Mais ça c'est un autre problème. Avec la capacité de résurrection, ça peut passer. Franchement. Ou c'est le problème pour juste après. C'est ça. Un problème à la fois comme on dit. Alors où est-ce qu'il a des tours ? On a une là-bas. Celle-là elle peut tirer jusqu'où ? A peu près jusque-là. Ok. Donc là eux. Ils sont pétés. Il y a quelque chose qui tire ici. Il y a une tour là. Ok. Il y a une tour là. Il n'a plus du tout de magie. C'est bien triste. Il y a une petite charrette avec sa régénération en masse. Je ne sais pas trop si ça fonctionne. Mais bon. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Normalement c'est les deux dernières unités qui leur restent là. Dans un combat long comme ça, ça peut faire la différence. Ouais. Je suis d'accord. La petite magie a dû aider aussi je pense. Voilà. Ça c'est le petit enveloppement qui fait mal au moral. Ça y est, ça cède. Voilà. Ça craque. Ça s'effondre. Ok. Il ne reste plus que la petite merde tout là-bas qui s'écroule aussi. Il y a toujours une quantité de skins qui sont en train de bugger sur les murs et sur la porte là-bas. C'était tendu quand même hein. Ah ouais là. Quand tu vois le nombre de pertes. Ouais. Et puis alors euh... Non mais je sais pas ce que j'ai foutu avec mon placement au départ. J'ai confondu en fait les deux nécros là. Et du coup j'ai fait que de la merde. Ça n'a pas aidé quoi. Mais bon. L'idée super en deux était valable hein. Ça c'est clair mais... C'était très mal exécuté. Parce que vu que tu avais clairement l'avantage, tu n'avais pas besoin de séparer leur armée en deux quoi. Tu aurais pu faire une grande longueur de mur. Et les inonder. Ouais mais plus de murs ça veut dire plus de tours aussi. Et on est quand même lent à attendre les murs quoi. Ouais. Alors on a... Le nécromancien qui se relève. Un garde des cryptes qui se relève. Des zombies. Des ghouls des cryptes. Trois gardiens des cryptes qui se relèvent. La cavalerie. Bah t'as perdu ta bonne unité de garde des cryptes là. Ouais l'unité euh... C'est pas fondamental quoi. Donc dans les fait t'as perdu deux gardiens des cryptes, enfin trois gardiens des cryptes et un zombie. C'est ça. C'est pas dégueulasse ? Ouais bah surtout du coup derrière on prend allez 15% de régénération et euh... ça joue. Allez un petit bonus d'attaque en mêlée. Hop. Toi tu vas prendre la reconstitution. Et on peut relever quoi ? Pour occuper un peu les murs là ? Pour boucher les trous. Allez trois zombies pour le plaisir. Mais pour le boucher vraiment pour le plaisir quoi. Voilà. C'est juste parce qu'ils sont là quoi. Y'a pas de... C'est ça. Ca permettra d'absorber les... Les petits skins qui vont se pointer dans la foulée. Euh... Est-ce qu'on voudrait ce bâtiment ici ? Oui on voudrait ce bâtiment ici pourquoi pas. Est-ce qu'on voudrait des murs ? Bon on va pas investir trop non plus. On va attendre de voir. Ici on va prendre la thune par contre. Et donc là. Un man von Karstein. Alors déjà ici. Manfred von Karstein. Hop. Et on prend ça. On gagne le parchemin vampire. Ca fait quoi de beau ? Rechargement des vents moins 40%. Ah sur des ennemis. Ok on peut piquer des vents. Enfin on peut foutre la merde sur des ennemis. Très bien. On va te donner le bonus de charge. Voilà. Le mot est beau. Poids des âges. Moins d'attaque. Vent de mort. Ah le vent de mort il plaît bien. Non. Non. Alors là par contre ça. On vire. Là on est sur le bord de la map. Donc il y a peu de chance qu'on ait besoin de murs à terme. Plutôt partir sur l'ordre public. Plutôt partir sur l'ordre public. La mia est tout là-bas. D'accord. Ca m'arrange pas plus que ça. C'est là-bas. Ici par contre ça sera un point d'étranglement. Donc on mettra des murs. Mais pas tout de suite. On va attendre de voir où Kroggar vient se poser. Pustule premier trace ta route. Ici faut qu'on investisse aussi. Mais on investira quand on aura l'édit. Ca sera moins cher. Il faut que je fasse ce bâtiment. Jacob. Il vient jusqu'ici. Airman. Tu fais rien. On peut améliorer des bâtiments. On a dit qu'on passait. Point de compétence. On a signé. Allons go. Schnoubiti a gagné un petit point. Parfait. On va améliorer encore un coup. Bloquer l'armée. Voilà. Et lui de toute façon. Il peut pas nous attaquer ce tour-là. C'est vrai. Vu qu'on a bien ralenti. Donc on va même avoir un tour de régène. C'est un cadeau quoi. Pourquoi se plaindre ? Alors. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a avancé ? Non il se replie. Ah il est en guerre aussi contre la mienne. Ok. Très bien. Et Tlaka. Il a fait quoi ? Il s'est replié aussi. Eh bien. Quik. Tu voudras une alliance défensive. Une alliance avec un scaven. Je suis pas convaincu quand même. Ouais. Je suis pas convaincu. C'est pas les plus fiables que tu peux trouver. Ouais. Puis ils vont faire leur cité scaven là. Ça me plait pas trop. Ah. Toi aussi on te propose des trucs. Oh fuck. Ça a peur de te faire plaisir. Ouais. Il y a l'éveillé qui est en train de se faire éclater petit à petit. Et t'as les scaven qui sont revenus dans la partie. Ah. Carrément. Ouais. Toi aussi ils te proposent des choses les scaven. T'es pas convaincu. Ouais. Non c'est pas ça. C'est que là j'ai le choix de rentrer en guerre avec eux. Parce qu'il y a... Oh il y a quand même deux armées full. Allez hop. De toute façon j'ai terminé au sud. En théorie je fais que remonter maintenant. Donc j'ai commencé à les raser. Ça c'est plutôt cool ça. Bon j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans la merde Limas là. Donc on va peut-être... Lamia. Libaras. 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 Cours de Libaras. On va peut-être remonter avec Herman. Et du coup on va aller s'occuper de Krogger avec Manfred. Ça pourrait être une idée. Au final. On jettera un nœud aux garnisons après. Vu sa puissance il doit lui rester une armée quelque part mais pas énorme. Mais de toute façon à la fin de ce passage de tour on arrêtera l'épisode. Alors les chauvets de Lyonnaise qu'est-ce qu'ils foutent ? Est-ce qu'ils sont assez occupés par Arkham ? C'est ça la question. Je pense que oui. Mais il y a des bas quand même. Ah les nains ils ont été annihilés entre les deux. Ils sont servis de s'ils d'entraînement je crois. Ok claquer un avocat, un mage slan. Peut-être ici. Du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Nous dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !